Salut à tous, nouvelle vidéo sur ETS2, World of Struck, épisode 122. A 3 ans, il bloque la tablette de ses parents pour 48 ans. Alors vous imaginez ? Bon, aujourd'hui je vais vous en parler. Et aujourd'hui pour cette vidéo, je voudrais vous parler. Aujourd'hui nous sommes de retour en Norvège, précisément à Oslo. J'ai récupéré ce peu au bateau le Yotsch. Le Yotsch, oh une Lamborghini, putain il y a les moyens en Norvège. Un Yotsch Queens V39. Nous sommes sur la mise à jour actuelle 1.34.0.34S version Steam. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un petit sujet qui pose un peu souci. Alors voilà la destination que nous avons à faire. Donc Marina, Polaris Line, livrer ce fameux gros bateau. Tout simplement. Alors, aujourd'hui j'utilise comme camion le nouveau Mercedes Ben Sartros 1842 Stream Space de 2018. Aujourd'hui on va parler d'un sujet. A 3 ans, il bloque la tablette de ses parents pour 48 ans. Vous imaginez ? Votre enfant de 3 ans bloque votre tablette pour 48 ans. Vous êtes dans la merde. Alors soit vous cassez votre tablette. Ou alors vous allez au magasin et vous dites. Est-ce que c'est possible de redémarrer la tablette s'il vous plaît ? Ça serait vraiment très sympa. Alors, il a essayé plusieurs fois d'accéder au contenu de l'appareil. Faisant s'emballer le système de sécurité. Eh oui, c'est beau la technologie. Quelle bonne de pichon aussi. Mais bon, bref. Quand la sécurité informatique rencontre les doigts d'un enfant de 3 ans, l'association des deux ne fait pas forcément bon ménage. Le processeur d'une tablette a ainsi vu son appareil bloqué pour une période longue, très longue, de 48 ans et quelques mois à cause d'une manipulation de sa progéniture. Il précise bien que si vous avez oublié votre code d'accès ou si un message indique que votre appareil est désactivé, les données de l'appareil ne seront plus disponibles et vous devrez effacer votre appareil. Tout contournement implique une conséquence de taille. Apple se réserve la possibilité de ne plus prendre en charge l'appareil pour une réparation. Alors, ouais, c'est vrai que c'est con. Pour un enfant de 3 ans, il voulait jouer. Il voulait peut-être regarder la tablette. Il a fait une bêtise. Eh bien, maintenant, ben... Maintenant, t'es bien dans la merde, quoi. T'es un peu dans la merde, quoi. Je veux dire, tu bloques la tablette de tes parents pour 48 ans, quoi. Toi, tu verras le jour. Tes parents, ils ont peut-être 30 ans. Ah, peut-être aller à 80 ans. Ils diront, ah, ben, c'est bon. Tu connais enfin le code. Ah, oups. Voilà, quoi. Donc, des petites bêtises toutes simples. C'est vraiment des petites bêtises toutes bêtes, hein. C'est vraiment des... L'enfant, il n'y pouvait rien. Je vous le dis franchement, pour moi, j'aurais été, par exemple, le père. J'espère que les parents ne l'ont pas trop grondé en lui disant, voilà, t'as fait l'erreur, etc. Bon, je l'espère, bien évidemment. Mais quand même, hein. Voilà, quoi. Il n'y pouvait rien, le gamin. Il voulait juste jouer. Il y avait peut-être un chat ou des poissons sur le fond d'écran de la tablette. Mais bon, voilà, quoi. Il n'y peut rien, quoi. Voilà. Alors, on va décrocher notre petite remorque. Et comme ça, on sera tranquille. Voilà, il voit l'eau. Donc, donc, comme ça, on termine notre remorque. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous pouvez me rejoindre sur le lien de la page Facebook qui se situe dans la description. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur OTS2. World of Struck. Abonne-toi. Ciao.